Pop-Popienne, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. Je suis un père comblé, j'ai trois beaux enfants auxquels je trouve toutes les vertus, même si ces trois petits démons sont loin de toutes les posséder. Mais enfin bon, même s'ils ont chacun leur petit caractère, j'en suis globalement satisfait. Il s'agit de deux beaux gaillards et d'une jeune femme prénommée Emma, qui exerce le merveilleux métier d'actrice. Enfin, merveilleux je me comprends, comme pour tous les métiers, il y a des hauts, il y a des bas, des moments de pure exaltation, d'épiphanie, dirais-je même, quand toutes les planètes s'alignent et que les vents sont favorables, et des moments plus difficiles quand les propositions de rôle se bousculent moins. Le long commun en somme, il y a toutefois une différence entre les acteurs et les actrices. Ces dernières, et ma fille en est donc une, puisque comme je le disais c'est une fille, sont en plus, comme la plupart des femmes dans le monde où nous vivons, et peut-être davantage encore dans le monde du spectacle, souvent victimes d'hommes de pouvoir, prédateurs sexuels qui abusent de leur position, et parfois des femmes tout court. Mais il arrive que ces femmes se rebiffent et rendent publiques de tels agissements. C'est ce que vient de faire ma fille, en même temps qu'Asia Argento, Angelina Jolie, Judith Godrech, Rosanna Arquette, et plein d'autres, en dévoilant les turpitules d'un tout puissant producteur hollywoodien, ce gros porc puant d'Harvey Weinstein, pour bien le nommer. Tout le monde le sait, il faut du courage quand on est une femme pour mettre sur la place publique de telles histoires. Et j'espère que l'exemple de cet aéropage de comédienne aidera à libérer la parole d'autres victimes plus anonymes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, non seulement je suis heureux d'avoir trois beaux enfants, mais en plus je suis fier d'avoir une fille comme elle. France Inter